Je suis médecin psychiatre, j'ai fait appel à la clinique Belle Rive du fait de difficultés personnelles, psychologiques et médicales. C'était une période qui était compliquée pour moi et où je cherchais de l'aide et c'est ici que j'ai pu en trouver. Mes difficultés initiales ont été d'abord des douleurs physiques, une difficulté à assumer mon travail de consultation au cabinet, une difficulté à me sentir à la hauteur aussi. Du coup aussi un sentiment de culpabilité dans ce que je pouvais faire ou dans les soins que je pouvais prodiguer. Et ça, ça a été l'élément déclencheur pour faire appel à l'aide du Conseil de l'Ordre. C'est d'abord à la commission d'entraide que j'ai fait appel. Ça n'a pas été évident. Il fallait accepter de montrer à mes confrères que j'avais des difficultés. Ce qui m'a rassurée, c'est le fait de le faire dans le cadre de la commission d'entraide parce que je savais qu'il y avait un anonymat. J'ai été orientée vers une association d'aide aux soignants. Les contacts se sont faits par téléphone. On m'a proposé d'échanger avec un médecin qui m'a orientée vers le docteur Granier. J'ai été rassurée de savoir que ça allait être en dehors de la région où j'exerçais moi initialement. Ça me permettait d'être dans un lieu plus neutre. J'étais aussi rassurée qu'on m'indique une personne en particulier et un médecin en particulier. Nous avons décidé ensemble, et ce processus-là il a été important, c'est que vraiment c'était une décision commune, que je sois hospitalisée à la clinique pour bénéficier des soins à plein temps. Mes premières craintes étaient, est-ce que je vais réussir à établir un lien de confiance avec ce médecin psychiatre ? Est-ce que je vais être entendue ? Est-ce que je vais être écoutée ? Y compris avec mon identité de professionnel de santé. Et ça, très rapidement j'ai réussi à ressentir que je pouvais me poser, m'exposer et aussi trouver une oreille attentive, y compris par rapport au questionnement que je pouvais avoir par exemple sur le plan pharmacologique et en prenant en considération le fait que j'ai des connaissances en tant que médecin. Ce sont des soignants qui accueillent les soignants et concernant la médecin, ce sont des médecins qui accueillent les médecins qui sont confrontés aux mêmes problématiques. Nous parlons de choses que nous connaissons. Lorsque nous parlons de stress au travail, c'est le même stress. Lorsque nous parlons de la difficulté qu'on a face à nos patients, des angoisses que nous pouvons avoir face à nos patients, c'est des choses que nous connaissons. Comme je dis souvent aux médecins qui sont hospitalisés ici, je ne suis pas le super spécialiste des soins aux soignants, j'essaie juste de les accompagner et c'est quelque chose que nous partageons. Nous essayons ensemble de construire et de comprendre ce qu'on peut faire pour les aider à progresser dans ces difficultés. Je suis arrivée dans une situation vraiment de grand désarroi, de grande souffrance avec l'impression qu'on ne pouvait pas comprendre ce que je vivais. Ce qui a changé, c'est que par l'accueil, l'écoute, l'attention qui a été portée à ma situation, en premier lieu par la bienveillance que j'ai rencontré ici, j'ai pu me défaire du sentiment de culpabilité que moi j'avais, du sentiment de ne pas être à la hauteur en tant que médecin, de ne pas être à la hauteur parce que je n'allais pas bien à cette période-là. Et ça a pu défaire ces enjeux-là. Là, je me sens non seulement bien, mais ça a aussi permis de réaménager pour moi la façon de considérer ma profession. Donc ça a été vraiment important. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada